Bonjour à tous, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter un maquillage rapide en moins de 5 minutes et surtout avec un résultat naturel. Vous allez voir que tous les produits choisis sont des produits qui se travaillent bien. Par exemple, le fond de teint que je vous montre est idéal parce qu'il se travaille facilement mais il est très lumineux donc il va vous éviter l'étape highlighter qui peut un petit peu vous ralentir le matin. Et donc si ce look vous plaît, je vous laisse avec les explications. Alors première étape, je vais appliquer un fond de teint et j'en ai choisi un facile à travailler qui va me faire un teint très lumineux, c'est le Luminous Silk de Armani. Et je vais l'appliquer au Beauty Blender pour avoir un résultat joli et surtout quelque chose de rapide. En ce qui concerne l'application, j'alterne entre lissage et tapotement. En fait, je tapote sur les zones où je vais apporter un petit peu plus de couvrance comme sur mon menton par exemple. Ensuite, je passe à l'application de l'anti-cerne et je prends le Double Wear d'Estée Lauder qui apporte beaucoup de couvrance mais qui assure un résultat naturel. Donc j'en applique une petite goutte, je réchauffe le produit entre mes doigts et je l'applique au niveau de mon cerne. Ensuite, je fixe mon teint et pour ça, j'utilise la poudre Dernière Touche Confort de Maybelline. Ensuite, je passe au maquillage des yeux et vous allez voir que c'est extrêmement rapide. Je prends une ombre à paupières crème de Sephora que j'applique sur l'ensemble de ma paupière mobile. J'estompe du bout des doigts. Ensuite, je prends une ombre un peu plus foncée et je viens définir mon coin externe. Et finalement, je passe à l'application du mascara. Ensuite, je passe rapidement un coup de goupillon dans mes sourcils et je les maquille. Et finalement, les deux dernières étapes, j'ajoute un petit peu de blush et je maquille mes lèvres. J'utilise un blush de Marc Jacobs qui est plutôt rose et qui va me donner bonne mine. Et finalement, j'applique un crayon à lèvres mat de MAC qui est un petit peu brun et qui va parfaitement s'accorder avec le maquillage que je porte sur les yeux. Je n'hésite pas à le poser du bout des doigts pour avoir un résultat estompé et la couleur que je souhaite. En fait, ce que j'aime beaucoup avec ce produit en particulier, c'est que c'est un mat. Mais à la différence de beaucoup d'autres rouges à lèvres mat, il se travaille très facilement. Il est crémeux, donc il a tous les avantages du mat. C'est-à-dire qu'il tient très très bien, mais il n'a pas les inconvénients avec une pose qui peut être parfois un peu délicate. Donc vraiment, je vous les recommande. Ils sont très très bien. Et donc voilà, ce maquillage est fini. J'espère très sincèrement qu'il vous a plu. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt sur la chaîne YouTube du Elle. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada